Mesdames et Messieurs, les chefs d'entreprise, bonjour. Bienvenue à ce café numérique. Il n'est plus un secret aujourd'hui d'affirmer que la première préoccupation des PME, PMI au Bénin, est le financement de leurs activités. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, toujours dans la dynamique d'accompagner les entreprises, a signé le 26 mai dernier un accord cadre de partenariat avec la Caisse des dépôts et conciliation du Bénin, CDCB. L'objectif de cet accord est de contribuer au financement et au développement des membres de l'institution consulaire. Alors, nombreux sont les chefs d'entreprise qui s'interrogent sur comment obtenir le financement au niveau de cette caisse. Pour répondre à cela, recevons pour vous ce jour, vendredi 11 juin 2021, M. Brice Couton, directeur général de la Caisse des dépôts et conciliation du Bénin, qui animera le thème de la Caisse des dépôts et conciliation du Bénin au cœur du financement et du développement des entreprises. M. Brice Couton, merci pour votre disponibilité. Merci. Alors, le programme demeure le même. Le communicateur va faire sa présentation. Et ensuite, nous allons passer aux questions-réponses. La règle est pareille. Seul qui veut intervenir active son micro, se présente et donne sa préoccupation. La modération sera assurée par Joël Bidé-Wenou. Je suis la directrice des opérations de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Je vais donc rendre la parole à M. le directeur général de la CDC Bénin pour sa présentation. M. le directeur général, tout l'honneur est à vous. Merci, madame. Je voudrais d'entrée de vous remercier le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Je vous remercie de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Je vous remercie de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin pour discuter d'une question cruciale pour les entreprises. Aujourd'hui, comme l'indique le thème, nous allons parler du financement et de développement des entreprises. Mais avant, permettez-moi de parler un petit peu de la quête de débrouiller la consignation du Bénin afin de présenter eux l'écosystème dans lequel nous allons fonctionner. Et donc, l'objectif de la présentation est allé très vite pour expliquer à nos internautes que je remercie le partage pour participer à ce café de Bénin, ainsi qu'aux chefs d'entreprise qui sont ici présents. Ma présentation, c'est un point que dans un premier temps, je vais rapidement faire connaître à nos internautes et aux participants de ce café de Bénin, la clé des dépôts et de consignation du Bénin. Qu'est-ce que c'est ? Bien sûr, là, son rôle, comment est-ce qu'elle pourra participer au développement des entreprises et d'une façon générale de l'économie nationale ? Il faut parler rapidement de la compréhension que nous avons de la problématique du financement des entreprises pour aborder ensuite quel est l'écosystème qui est en train d'être mis en place au niveau de la Caisse et de dépôts et de consignation pour essayer d'apporter notre contribution à cette problématique du financement des entreprises. Ensuite, nous allons aller très rapidement sur ce qui est l'objet de la conférence, ce café de Bénin pour parler dans le livre, comment est-ce que la Caisse est un instrument de développement du financement des entreprises. Après, comment est-ce qu'on s'est dit la Caisse de dépôts et qui est en train de déployer actuellement son dispositif d'opération d'éducation. C'est ce qui est l'écosystème dans le livre. Pourquoi une Caisse de dépôts ? Disons que, mesdames, l'histoire des Caisse de dépôts n'est pas une histoire de nouvelle MCL, toute nouvelle MCMOU ici au Bénin. Les Caisse de dépôts sont des instruments que les gouvernants décident de mettre en place pour répondre à des enjeux communiqués sociaux. Depuis 2016, au fil des réformes regardées par le gouvernement du nouveau départ, c'est la mise en place de dépôts qui vient combler un membre dans le schéma du financement des économies nationales. Les Caisse de dépôts agissent comme des banquiers publics en offrant, bien entendu, des alternatives, des mauvaises alternatives au gouvernement. Elles sont d'une passion générale appelée à intervenir presque dans tous les secteurs, notamment qui contribuent à trouver des solutions à des problèmes d'intérêt général et des problèmes collectifs du développement de nos pays. Et donc, j'ai insisté sur deux points ici, celui du financement des PME et celui de l'intuitionisation pour aller dans un centre beaucoup plus global. Quels sont les missions de la Caisse de dépôts ? La Caisse de dépôts et de consignation du Bénin est une institution qui a été veillée par une loi qui date de 2018, la loi 2018-2018, le 17 octobre 2018, et qui a commencé véritablement son opérationisation à partir de 2020, date à laquelle j'ai été nommé pour démarrer l'institution. Elle investit une mission d'intérêt général en appui aux politiques publics et s'intéresse à la fois à l'État, aux collectivités territoriales, mais également aux entreprises, sachant que la création de la richesse est bien portée par les entreprises. La Caisse de dépôts, pour accomplir sa mission, a un rôle fondamental dans la collecte, n'est pas trop les éléments que nous pouvons collecter. Et donc, la principale mission, c'est d'aller chercher dans l'économie partout où il y a des ressources que nous apprenons à dire. On va dire que ça doit forcément de collecter, de sécuriser, de gérer, de canaliser vers le développement des économies nationales. Quand on parle des ressources, les ressources qui proviennent depuis partout, les conditions judiciaires. Les questions, les résidents de retraite, vous savez, on doit payer des retraites pour des gens d'un 30 ans, d'un 40 ans, et on doit garder l'argent, peut-être dans les banques, et pendant ce que une centrale dort dans les banques. Alors qu'on aurait pu l'utiliser pour financer les coûts. Vous ne savez pas combien de centrales du type de Maria Gréta, on aurait pu financer et finir d'amortir pendant que la création des dépôts existait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on aurait pu ramener pratiquement le coût de la cité plus bas qu'on l'aise aujourd'hui si on a quatre centrales du type de Maria Gréta. C'est pour dire l'effet multiplicateur que la caisse va apporter dans les financements. Au long que l'agence soit en train de dominer auprès des entités qui ne doit pas attraper des intérêts en place. Il faut tout ça de 6 000 intérêts. Ça permet de financer des parcours de l'économie nationale. Donc, la caisse des dépôts est le bras financier de l'État, un instrument de financement de l'État qui est mis en place pour accroître et démultiplier l'action publique, impacter les secteurs pour accélérer le développement du pays. C'est un investisseur de long terme qui peut s'engager sur plusieurs années, et qui n'est pas forcément en train à faire du bénéfice immédiat. Il y a des secteurs pour lesquels on va gagner de l'argent dans 10 ans, dans 20 ans, vous pouvez le voir parler là-bas, les banques vont parler là-bas, la caisse des dépôts vient pour porter ces secteurs, le temps de cette heure du bien. Il est important de savoir que la caisse des dépôts n'est pas la cour subventionnelle. C'est important de savoir qu'elle ne subventionne pas parce qu'elle a des ressources privées, des ressources d'autres acteurs, du tiers qu'il faut rendre à moi. Donc, si nous récupérons les ressources de la CNSS, des partis, il faut les mettre à la disposition pour qu'on peut arriver dans 3 ans. Les conditions qui sont là aujourd'hui, vous pouvez, dans le cadre judiciaire ou lorsque vous vous souhaitez, vous êtes à un porteur d'identité à l'aise des deux oeufs. C'est parce que si demain vous décidez de partir, il faut ressortir vos sous. Pendant ce temps, est-ce que la ressource d'éclosé quelque part? Dans l'état a déroulé cette mission-là à la caisse pour collecter, sécuriser ces gens de fonds. Et pendant que ces gens-là n'en ont pas encore besoin, on l'utilise pour régler les problèmes pour tout le monde. On suit les implants de culture, on développe les entreprises, en sachant que plus on développe les entreprises, plus il y aura des créations d'endroits, et plus d'avantage, il y aura de gentils bon quotidien, qui est davantage de ressources à collecter. C'est une chaîne bêtueuse. Donc vous allez vous rendre compte que c'est l'instrument qui manquait dans la chaîne. Quels sont les défis de l'accueil des dépôts et consignations? Étant entendu que nous sommes d'accord sur les missions, c'est d'avoir des solutions novatrices à la problématique du financement et de l'investissement dans tous les secteurs. Partiliser l'intérêt du financement aussi des produits structurants de l'Etat, sachant que l'Etat, dans son rôle légalien, crée l'environnement qu'il faut pour permettre aux entreprises et pour l'Etat. On voit déjà toutes les réformes engagées depuis 2016 pour améliorer l'environnement pour les entreprises. Ce n'est pas plus ça qu'il y ait encore, il y ait d'utiliser plus par le gouvernement pour accompagner les entreprises. Ensuite, soutenir les entreprises et en proposant des solutions actuelles. Soutenir la transformation structurelle de l'économie. Il y a des secteurs qui ont besoin de gros investissements et qui, au regard des besoins, ne peuvent pas supporter seulement par les privés. D'accord? La caisse est d'accord accompagnée dans tous les secteurs, que ce soit énergie, agriculture, etc. D'accord? Il y a des secteurs qui ne sont pas encore très bien structurés. Il faut structurer pour que ça devienne matur, pour devenir intéressant. D'accord? Cette secteur-là peut être prise en charge par la caisse de dépôt. La caisse de dépôt également en train de travailler pour faire baisser le taux de financement de l'économie pour les entreprises d'entraînement et pour l'état de partenariat. Donc, il est interdit et dit que la caisse, que par sa specificité, doit contribuer à financer l'économie. Lorsque nous avons des ressources internes qu'on peut utiliser pour financer les secteurs, il faut forcément chercher des ressources extérielles. Donc, eh bien, la caisse vient de compléter et tout ce qu'on peut aller chercher à l'économie, c'est l'instrument qui est sous tutelle du ministère de finance, qui permet également de venir compléter tout le mandat qui est en place pour financer l'économie. L'autre défi, comme je l'ai dit, c'est bien d'apporter… Quel est l'apport d'intervention de la caisse? La caisse est créée pour consolider l'état de financement. au départ, les institutions de financement, les assureurs pensaient que la caisse est venue comme un instrument de concurrence qui doit les mettre en difficulté. Donc, comment est-ce qu'elle doit travailler pour que les banques soient en même de mieux financer ? Ça va bien. Financer dans des conditions meilleures à moindre coût. Donc, la caisse, dans ce qu'on apporte une part en général, c'est de consolider les appels du système de financement. Les banques, les FGI, les SFD, aujourd'hui, pour le secteur agricole, il faut trouver des ressources très moins chères. C'est vraiment très des options. Si nous avons des possibilités de donner des ressources encore moins chères au FNM, qui va soutenir l'apportant des SFD, ça finira soutenir le postement par des entreprises du secteur agricole. Dans tous les secteurs, la logique globale, c'est d'arriver, en fait, à financer l'économie dans de meilleures conditions. Il a voulu mettre en oeuvre des mécanismes particulières des différents régions de politique économique pour l'état de collectivité. Quand il y a la politique économique se déroule au niveau de l'État qui est aujourd'hui le plus gros pouvoir de marché public, c'est également les entreprises qui sont en train de travailler. conduit des executions des mandats spécifiques. L'État peut dire, ce secteur-là, je veux que pour quels dépôts pour le structurer. C'est un peu que ça puisse devenir actuelles pour le secteur privé. Et donc, nous, nous pouvons aller dans les secteurs qui, même si aujourd'hui ne sont pas accréents des filières, on peut aller dans les secteurs pour les préparer pour le monteur. et donc, c'est en fait la clé, c'est un instrument de financement de très long terme. Lorsque les économies sont dans les creux, comme nous avons vu l'acte du Covid la dernière fois, ce sont les clés de dépôt qui interviennent pour porter l'économie. Parce qu'ils ont des ressources stables et qu'ils ont des ressources en France. La clé de dépôt française, à l'occasion de la relance de l'économie a contribué à plus de 35 milliards d'euros pour relancer l'économie. en France, avec des ressources propres. Mais, qui entend, il y a des ressources qui ont été déroulées, qu'ils gèrent. Donc, les ressources collectées par la Caisse sont censées gérer être fictiquées pour être mises au service de l'économie nationale. Nos domaines d'intervention, tous les domaines, pratiquement, sont, tout ce qui contient le développement de l'économie, mais en priorité, les infrastructures, en parlant des produits structurants de l'État, l'innovation technologique et l'attention de l'économie. Le secteur de l'industrie, l'industrialisation, c'est un peu essentiel. Donc, les entreprises, il faut porter dans ces secteurs pour rentrer un peu dans tout ce que nous pouvons en termes de l'économie, pour accompagner des entreprises qui vous savez. Le secteur de l'immobilier, le secteur de l'économie, le développement des territoires, les villes, l'éducation de la santé, tout qui passe. Pour nous, pour aborder, évidemment, la question, la propriété du financement des entreprises, nous avons essayé, avec les entreprises, de comprendre un peu, quand tout le monde sait, quel est le vrai problème des entreprises. pour apporter la solution. Pour nous, ce qui sous-tend notre modèle de gouvernement, c'est que, les entreprises ont des dispositions pour tous les acteurs de la santé. Surtout pour les acteurs. Et, c'est dans ce cas-là, d'ailleurs, que nous sommes en train d'inicier un programme avec la Chambre de Promesse, pour aller dans le sens d'accompagner, de fabriquer des champions de demain. Les gens qui ont certainement des idées, ou qui n'ont pas le moyen, qu'il faut accompagner, mais on sait que c'est décidé sous-vite. On va y arriver en détail, avec la représentation. Le taux de crédit, le taux d'intérêt, le taux auquel les entreprises en train de crédit est élevé, parce qu'évidemment, les ressources qui sont disponibles auprès des banques sont des ressources qui sont des ressources qui sont des ressources, pas des ressources, non, c'est des ressources qui sont calées sous la suite de l'économie. Lorsque nous avons une économie essentiellement privée sur le commerce, c'est une poutière vie là. Donc, c'est une ressource coûte. Les banques dans leur rôle doivent être transformées. Mais s'ils n'ont pas plus de capacités et une bonne perception du risque ils peuvent effectivement transformer. Et donc, la perception que les banques sont des risques font également partie des difficultés à accompagner les entreprises. Au nombre de ces difficultés, nous avons, comme tout le monde le sait, la qualité des informateurs qui ont fait et les produits qui sont disponibles. qui ont fait des difficultés. Il y a beaucoup d'améliorations. Il y a beaucoup d'améliorations avec des produits qui ont des difficultés, qui ont des difficultés. Il y a beaucoup d'améliorations qui ont des difficultés, qui ont des difficultés, Le banquier prend un risque sans que le business soit un peu plus consistant, et donc, les risques peuvent être maîtrisés. Et donc, il faut travailler également à améliorer la qualité de l'information. La qualité de la gouvernance, car 90 ou 99% des entreprises de nos pays sont des paires. Le fond est évidemment la question de gouvernance. Comment est-ce que il faut chierir l'entreprise sans le comprendre à son bien personnel? Ce sont des questions qui limitent les banques. La plupart de nos entreprises ne sont pas des entreprises familiales. Même quand elles ne sont pas familiales, elles vont devoir le financement. Donc, c'est des questions que vous pouvez regarder. Et enfin, la capacité, la structure des ressources des institutions qui doivent financer. Une SFD qui doit financer le secteur agricole qui est à des lieux en besoin de des charges. D'accord? Et les ressources qui sont là sont à un taux donné. Donc, la plupart des SFD prennent des ressources auprès. déjà un niveau donné du coup. Et ensuite, il faut ajouter toutes les charges qu'il faut. Donc, on peut comprendre leur perception des moins données des risques. Mais si on travaille ensemble avec les entreprises à améliorer le contexte avec les différents programmes qui sont en train de mettre en place par le mouvement, ainsi que la Chambre de compresse ont fait accompagner et utiliser ces problèmes-là, qui sont des problèmes actuels, sur lesquels il faut de travailler pour faciliter le financement des entreprises. comment est-ce que la CDC intervient dans le financement de l'économie? il faut dire que la carte des dépôts de consignation est un modèle particulier. C'est une institution financière qui n'est pas une banque. Elle n'est pas une banque. Elle n'est pas une banque. Elle n'est pas une banque. qui est une banque. Et les caisses de dépôts financent, jusqu'à 20, 40, 40, 80 ans à cause de la calcul des ressources. Dans 30 ans, vous pouvez financer, re-financer, ré-financer sans épreuve. Vous n'avez pas une obligation de renforcer ces ressources qui peuvent servir. Le modèle particulier de la caisse est monté de sorte Elle est basée sur ce que j'appelle des fonds propres consistants, parce qu'elle ne crée pas de la manière, elle n'est pas de banque, donc elle a des fonds propres consistants qui lui permettent de prendre l'outil sans être tenté de mettre en allié les ressources de tièque qui sont consultées et des ressources qui sont stables et permanentes. Les considérations judiciaires, tant que la question n'est pas réveillée, les ressources ne sont pas à disposition. Les considérations que nous avons, que ce soit dans le second million de l'éducation, qui a soutenu un contrat d'identité et a voté depuis 2040 dans ces ressources. Et donc, sur la base des ressources qu'ils mobilisent, qui proviennent de l'éducation des fonds de l'éducation, des fonds privés que l'État peut décider de lui confier. Que même des privés, la caisse est dans un autre, le tiers des fonds. Lorsque deux entités sont en conflit, il faut aller déposer la norme pour être en sécurité sur la caisse. D'accord? Vous allez poser des questions plus tard sur l'éducation, ce qu'il peut permettre d'assurer qu'elle ait une activité qui peut répondre à des préoccupations. Les abondements qui sont dans les fonds, les contrats d'assurance pour les femmes ne retrouvent pas les intéressés. Les assurés ne sont plus tenus de les garder, c'est aussi dans les centres à l'éducation, qui doivent mieux plus tard les intéressés. Mais pendant tout le temps, ça peut servir tout le monde de l'éducation, juste l'éducation de ces entités-là. Voilà les éléments de la mobilisation de l'éducation. Lorsque c'est le soutien mobilisé, la caisse défendre les éducations commerciales. À travers les projets d'instruments. La structuration, les financements, les partenaires de l'éducation. La création et la gestion de plusieurs fonds. Plusieurs fonds sont suivants les projets spécifiques, etc., qui vont répondre à des préoccupations particulières. La garantie dans le secteur agricole, de l'éducation de l'éducation. La garantie d'accompagnement des sociétés qui garantissent les femmes, qui garantissent les entreprises. Il faut le conforter, il faut être capable de porter les entreprises. Autant de choses. Et donc, la caisse mobilise bien une énergie financière, et de transformer les recours financés dans le but d'organiser les parties des politiques publiques. Et qui, par les politiques publiques, touche fondamentalement également les entreprises. Comment est-ce qu'on fait ? Où y aller ? Donc, l'artilège financement, c'est pas de partager la terre financement des entreprises, partenaires de l'emballe des ressources. Est-ce que l'artilège financement, c'est peut-être à moins de coût, qu'une partie des ressources qui ne sont pas éliminées, mais des ressources qui nécessitent des utilisations futures pour répondre à l'occupation d'intérêt de l'éducation de l'éducation. Je veux dire, je veux dire, pour finir, je vais la partie de la présentation sur comment est-ce que, de façon, la grande grille, laquelle c'est en train de se déployer pour accompagner les entreprises. J'ai parlé tantôt de l'initiative que nous sommes en train d'avoir avec la Chambre de commerce, qui va se déployer pour véritablement fabriquer des champions de guider du projet jusqu'à l'état. L'apprentissage des entreprises de l'éducation, c'est le suivi pendant les premiers années. Donc, l'idée, c'est de mettre en place des écosystèmes qui permettent d'assurer, c'est tout ce qui suit la tête des entreprises. Et donc, la paix de l'éducation peut prendre des participations dans les tests de l'éducation, en mettant en place des techniques de gestion de risque très solides, prendre des participations des entreprises pour les accompagner. à travers les fonds, les différents fonds. Elle peut également confinanter, aller à un financement conjoint pour des entreprises de quelle taille. D'accord? Elle peut mettre à disposition des banques en fixant le taux pour qu'elle doit obtenir des ressources d'entreprise pour régler le taux auquel il n'est pas ces ressources pour que les entreprises puissent avoir les ressources à de moins de coût. Elle peut mettre en place différents fonds de soutien aux entreprises, des fonds d'avançage pour les entreprises qui sont, tout de suite, qui ont besoin de ressources en capital. Des fonds de développement pour les entreprises qui ont déjà atteint une certaine taille, mais également des fonds pour les grandes entreprises. Tout le monde a l'absterné par son objectif, c'est de consolider les entreprises. D'accord? Rengager les instruments déjà disponibles, puisque la stratégie de la Caisse de dépôt et de considération des fonds est de faire en sorte à consolider chacun des acteurs pour mieux jouer son objectif. qui n'est pas à venir en concurrence. Et donc, également, dans ce sens, les soutiens vont également aux sociétés, aux institutions qui financent les développements, qui viennent dans la solution, dans cette partenariat que la Caisse de Croix met en place avec les banques régionales, et également soutenir les sociétés de garantie, les institutions qui garantissent les entreprises d'ici, aussi bien pour les marchés, marchés locaux, régionales ou internationaux, pour les porter et pouvoir les permettre de pouvoir s'aider aux marchés et grandir. C'est un peu dans les grandes lignes, les instruments que la Caisse de Croix met en déclare, pas pour être en concurrence avec les banques, je veux dire un complément à tous les acteurs, les banques, les FD, et permettre, dans un rôle de subsidiarité, de complémentarité, de financer les entreprises au niveau de notre pays. Comment est-ce qu'on a donné l'accès de dépôt ? On a donné l'accès de dépôt, de plus de manière, nous recevons des mandats du gouvernement, qui est dans ce secteur, structuré, accompagné, ce qu'on a fait dans ce secteur. D'accord ? Nous pouvons également avoir des saisies directement des banques qui sont en train de financer les entreprises, qui ont besoin d'une source de telle qualité, pour que l'accès de dépôt vienne en complément, ou vienne dans le co-financement avec nous, parce que c'est un programme de grande amour. Nous pouvons également avoir des saisies directes, l'entreprise peut nous aider. Mais il faut que je vous laisse tout de suite que la pièce ne peut pas aller dans les détails, dans les détails, dans les petites entreprises. Seulement, nous mettons en place des fonds qui seront dédiés à cette, pour tenir compte de la prestigie des entreprises. Il y a des entreprises, c'est la plupart des grosses institutions qui veulent financer, ont des tickets, de finalement auxquelles les entreprises ne peuvent pas accéder. Lorsque les paysans viennent ici, ils disent, bon, il faut 50, il faut un minimum, financer à retenir 50 millions d'euros. Combien d'entreprises ne peuvent accéder à ça ? Donc, en tenant compte des entreprises, nous allons dédié des instruments adaptés, à travers des fonds. Lorsqu'on parle du fonds d'abord, c'est pour vraiment les entreprises, des entreprises, et donc, les entreprises qui vont s'accéder à ça, par le bien des banques ou d'autres institutions, vont pouvoir accéder, suivant les ressources dont elles ont besoin. Lorsqu'on parle des petites entreprises, on crée dans le cadre, nous aurons également des fonds dédiés pour cette catégorie-là, qui accompagnent tous les acteurs qui veulent financer, en travaillant en bonne intelligence avec tous les acteurs, que ce soit les assurés, que ce soit les banques, les CSD, tout cela. Nous allons créer des fonds. Dans le cadre, ces acteurs ont participé et travaillé à aller mobiliser les ressources que nous voulons. Voilà un peu, Madame, je voudrais vous dire ce que je peux dire rapidement et me prêter aux questions pour que nous puissons assembler ici, ainsi que les autres qui nous suivent. Je vous remercie. Merci bien, Monsieur le Directeur Général. vous pouvez retenir de votre présentation que la Caisse des dépôts et consignations du Bénin a été mise en place pour faciliter l'accès au financement des entreprises. C'est un instrument de financement de très long terme. Et la Caisse ouvre tous les domaines avec quelques domaines prioritaires. Elle est une institution financière publique qui dispose des ressources de long terme et permanente, mais qui n'est pas sous contrôle de la BCAO. Alors, comment la Caisse finance les entreprises? Elle peut prendre des apports de fonds propres. Elle peut mettre à disposition des banques et SFD des livres en termes de financement et de re-financement, etc. Vous avez également énuméré le mode de saisine de la Caisse. Alors, je vais revenir aux participants. Nous allons passer aux questions-réponses. Je veux qu'on les participeurs déjà dans la salle. Il y a des mots. Et puis, on va tirer au premier intervenant. Ce n'est pas qu'on les participeurs. Le premier intervenant, je rappelle que il faut présenter et puis il faut faire aussi pour les passions avec quelqu'un. Merci. Je crois que c'est un peu plus difficile. Je crois que c'est un peu plus difficile. Qu'est-ce qui soit mon pied de l'ensemble ? C'est vrai comme ça, mais on pourrait aussi se dire. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que nous devons savoir si les institutions ou les États qui échangent, ce qui s'agit de la chambre ? Quelles sont alors les volontaires de l'État de l'État pour les secteurs pour lesquels l'État a réunit la question pour les coopérationnels ? Et finalement, est-ce que c'est déjà opérationnel ? Est-ce que c'est pas grave ? Ben, déjà que l'occupation devrait l'envoi. Parce qu'il y a beaucoup de questions comme ça. Il y a beaucoup de questions plus étalées. Ils ne sont pas attentionnés. Je crois qu'à la raison de ce que c'est cela, vous devriez avoir tant que l'expression de la prise « C'est joka de la prise en place» Alors, quand on se sete, Oui, deuxième intervenant, allez-y. Merci, je m'appelle Céline, j'ai déjà, on remercie déjà pour la présentation, c'est vraiment intéressant, cela va donner pour un bon sens dans l'économie, c'est vraiment super intéressant. Et j'ai vraiment hâte, ma première préoccupation n'est pas une de la préoccupation en charge, c'est quelque chose, plus que d'une suggestion au niveau de l'outil, pour avoir aidé banquier, c'est-à-dire qu'il y a des défis, parce que je fais référence aux conditions de l'asset, pour éviter que les entreprises sont dans le cadre de l'opportunité, je pense qu'il y a un point. Alors je pense qu'il y a un point vraiment important, qui est le métier, le métier. Vous voyez, par exemple, pour financer le payou, parfois, dans le pays que ça demande, et le délai de traitement peut ainsi passer la campagne. Donc quand ce financement est accordé à faire, nous avons directement le délai de financement, parce que vous avez accordé un financement pendant que la campagne est déjà en cours, le financement ne peut plus arrêter, et cela augmente, justement, les crédits qui sont à nous payer, augmentent les crédits improductifs. Donc je pense qu'il est très important, dans la problématique du financement des PME, de prendre en compte la notion de métier au niveau du banquier. Parce que, moi, je travaille avec le FFD, et l'une des choses sur lesquelles j'explique, par exemple, c'est le besoin, par exemple, de ne pas toujours recruter des financiers, pour cause d'ailleurs de payer, mais de recruter des agriculteurs, 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 parce qu'il est plus facile de former un agriculteur en finance, c'est de former un financier d'agriculture. Donc ça, c'est une préoccupation très importante, parce que, pour la plupart du temps, le banquier ne finance pas, parce qu'il ne comprenait pas. L'autre chose, ma préoccupation des agriculteurs, c'est par rapport à l'horizon de l'entourer. C'est vrai d'avoir du tout l'opération de l'entour, à partir de quand cela pourra vraiment être concret, parce que, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai hâte, je travaille avec mes entreprises, je l'accompagne, j'ai la voie des fleurs d'affaires, des entreprises de très grand taillin. Donc, ce serait vraiment intéressant chez vous de comprendre comment ça va se passer dans les faits, et je fais lien également, je fais lien la préoccupation de mon produit. C'est déjà parlé de la procédure, de la telline des entreprises elles-mêmes, ce n'est pas le gouvernement de l'entourer, comment ça peut se passer. Donc, voilà ma préoccupation, l'horizon temporel, et comment ça va se passer. Merci, bien. Oui, Monsieur. Merci. Parfait d'être à Paris. Ma préoccupation restée au niveau de l'ensemble de l'entourer, c'est-à-dire que vous venez d'en parler. Merci beaucoup pour cette présentation. Et pourquoi ma préoccupation restée au niveau de l'entourer? Je prétis souvent pour assédir au financement, au service d'esclare, etc. Alors, il s'adopte un prétis. Elle est de la part de l'entourer des économies. Vous êtes dans le châssis, vous découvrez, et pas pour tomber sur quelque chose que vous pensez que vous êtes bien que ça. Ça paraît comme une châssis. Je pense que c'est simple. Alors, c'est souvent difficile, quand on est au départ, de pouvoir avoir un business plan flair et net. Je voudrais savoir, par rapport à ce qu'a participé, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu ou que nous voulons un peu de cet aspect-là? La première, c'est le modèle habituel. Moi, si je veux vous étonner à nous, pour être mon renseigneur du domaine, je peux vous dire que les plus grandes entreprises sont sur la place aujourd'hui, pas au départ de l'université. Je suis mon renseigneur du domaine, c'est aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y a un travail? Est-ce qu'il y a un travail? Est-ce qu'il y a un travail? Est-ce que vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes en train de travailler avec vous l'appuyer? Est-ce que, qu'est-ce que, quel est le temps pour vous dire, pour ce que vous parlez, et pour ce que vous faites? Merci. Merci bien, je pense. Voilà. Oui. Bonjour, je suis Salabat, je suis Salabat, je suis Salabat, je suis Salabat. En fait, nous nous accompagnons beaucoup de structures de jeunes, d'ailleurs. La question qui se pose, tant que jeunes, je ne vous pas constate, parce que c'est qu'ils ne sont pas bien bien oubliés, qui vont développer l'économie nationale. Si on est moins de panne, si on veut présenter des agents de l'Oxie, ce n'est pas beaucoup le déni. Alors, et que souvent, les ventes de monde sont garantis, que la salabatère ne partent. Politique, je ne veux pas, six cas en plein de vues. Et il y a beaucoup, dont je me mets des gens, je ne veux pas. Parfois, bien sûr, le problème, tant que la salabatère demande est près, on peut l'accorder, ce n'est pas le problème qu'on parle. Il a fait son plan, puis peut-être, plein de gens, 20 millions d'entreprises, parce qu'il n'arrive pas à finir son projet, il a un souci. Donc, il y a ce problème-là. Bien sûr, le problème de développement, que j'ai envie de m'envoyer, c'est quelqu'un, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Quand la France, le croyant, c'est un docteur, à un docteur, à un docteur, souvent, la docteur qui fait autre chose l'erreur, elle demande le montant exact que l'activité. Or, il y a des activités. La construction, qui n'est pas, on parle encore parce que le docteur ne pense pas. peut-elle pas seulement. Mais elle a l'argent en médecine d'argent et c'est quelque chose qui est le parrain qui fait compter parce qu'il a des réalités qui sont vraiment importantes. Au moins, je lui propose que moi qui avons un documentaire qui n'a pas en fait pour nous notre création de l'éducation à l'éducation, il soit un documentaire utile à cet acteur. Il faut vraiment dire, que le monde a été intégré, tous les, nos intéressants, les employeurs le présentent tous ce terme. Et la salle de la suite parce que la lettre m'a l'arrêté, le banque autotique est difficile dans tous les raillots ou après le motelan. Ça va vous poser pourquoi le banque autotique ? Et le 2, je ne sais pas si vous avez la possibilité à cause des copines actuelles, des concours, d'accato, permettant au béninois de sortie, si vous voulez le beau, si vous pouvez le chercher aussi pour créer, je sais que ce n'est plus qu'en avant, parce que beaucoup de jeunes qui ont des choses à faire connaître, le problème c'est qu'avec les accato, les concours, on a trop de prototypes qui prennent dans les bras des gens-ci. Ce n'est pas pour vous suivez. Vous voyez que ce n'est pas pour l'instant le financement, mais sur le tout, quand il peut, il n'y a plus d'autres financements étrangers. Alors, pourquoi ne pas les rassembler au béné ? Il y a des solutions pour retenir. Vous voyez, c'est une force là. Mais les gens meurent avec leur projet. Comme Nicolas l'a dit, ils n'ont pas forcément l'intérêt de l'art abouti. Mais donc, peut-être par un téléphone, ils ne sont pas là. Merci beaucoup. Je vais laisser le directeur général répondre à cette série de questions avant de prendre vos intervenants en ligne. Donc, je l'ai prie de patienter encore quelques minutes. Merci, madame. Je voudrais d'abord vous remercier pour les propositions qui sont très, très pertinentes. Et rassurer que les accords d'entre vous et d'entre vous, de ce que nous avons passé, de ce que nous avons passé, de comment. Laquelle est de bonnes considerations a démarré, ça nous a voté l'année dernière. Et je peux vous assurer que, à moins d'une année, nous avons déjà beaucoup d'argent. Et nous avons essayé ou démarré l'instruction de ce temps-là. Et mettre en place tout ce qui est procédé, ce qu'il faut, parce qu'il est question aujourd'hui de faire les choses de façon professionnelle. et il est question également de réfléchir pour trouver des solutions à toutes les spécificités. C'est tout le monde. Je ne vais pas vous en parler, tantôt, du fondament central. Qui va prendre en compte que nous avions à comprendre les vraies réalités ? Je suis banquier également. Et donc, je suis parfaitement d'accord avec la possibilité du métier. Dans l'équipe, la caisse de dépôt ne sera pas là pour porter tout le projet individuellement. On vous a fait le principe. C'est de réfléchir à travailler pour répondre à toutes les préoccupations en renforçant les acteurs du personnel. Ça prend en compte, évidemment, à la question des préoccupations. Nous n'allons pas aller à l'écran de bonnes vénèves à étudier spécifiquement le projet d'une petite start-up qui veut commenter avec un million de millions de millions de millions. Absolument. Ce sera réfléchi et impossible. C'est pour ça que nous allons venir en place, un fondamentage. Nous allons faire un concept de préoccupation. Je ne veux pas dévoiler sur ce principe, le modèle dans lequel nous sommes avec l'entendement la... C'est ce qui est le cas dans le monde plus tard, qui sera exposé et aller dans... C'est d'aller même avec des gens qui n'ont que l'idée de projet. Ils ont l'idée de projet. On trouve que l'idée est vraiment une bonne idée. On peut les accompagner, actualiser les études, les premières études. d'accord ? Leur apporter le financement et être en garantie totale. Et les accompagner jusqu'à ce que... Ils sortent de la période des trois ans-là en mettant en place des structures qui vont les accompagner sur le plan de la question. et on peut venir encore dans un modèle qui permettrait que les devenions propriétaires de l'entreprise, notamment, d'avoir tenu de payer. de l'entreprise. Ça, c'est une partie pleine. Et donc, on fera une sorte que l'entreprise comprend le contrat, on le suit, le promoteur, on le suit jusqu'à ce que il soit de la cliente. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est un modèle qui prend en compte une différence que partellement vous pouvez acheter. Et donc, il faut en analyser. C'est pour ça qu'il faut véritablement au moins un début de business plan. Vous ne pouvez pas aller, vous allez faire des idées, mais absolument, il est impossible que quelqu'un finance un projet sans mettre en place un business plan. Il faut en analyser le guideline. C'est vrai, il faut, il y a des éléments de business plan. Il faut faire business plan et identifier tout autour toutes les formes le risque qu'on peut y avoir, et essayer de les réutiliser au départ. En sachant que j'ai mangé dans le business, parce que il y a tant, 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 je te le comprends. Il y a des difficultés. Voilà comment je vais. À ça, voilà comment je vais. Sans business plan, ils n'ont peut-être pas. Mais, si vous avez su la question du guideline d'aujourd'hui, il y a peut-être des mille percentiles qui sont plus importants parce qu'ils n'ont pas du business plan. Vous avez peut-être des blocs dans le business mais c'est pas tout. Si on veut, vous comptez de nombre un peu plus pour que l'on veille ces nombres-là, vous allez croire qu'il est extrêmement important d'avoir un business plan. Qu'est-ce que vous dites dans la trajectoire ? Mais la partie c'est de prendre également cette occupation en fond de faire en sorte que les gens peuvent partir de rien n'ont que l'idée de certains ingénieurs. c'est ça, c'est ça, c'est également le rôle de l'entreprise. Contribuer en adressant de façon spécifique sans être en train de gérer un parcours micro la problématique des entreprises, mais en mettant en point des instruments qui permettent d'aller au résultat. Ils profitent pour apporter la question de l'entreprise. Non. La caisse de dépôt de conscience peut être saisie. Vous savez, les projets structurants du gouvernement, on y va, il y a des entreprises qui vont les porter, on ira avec des entreprises de l'entraînement. Il y a des secteurs qui ne sont pas dominés du site des entreprises. Là, nous faisons des mandats. OK. Dans notre organisation de structure de l'entreprise, nous avons une police de dépôt adressée aux entreprises. À ce moment, nous allons mettre un outil. Dans lesquels nous allons prendre des dispositions, c'est pour savoir qu'à un moment nous serons vraiment emmenés dans le quartier de certaines entreprises parce qu'il ne faut être dans le quartier. Il y a des entreprises qui nous envisent avant le quartier. Mais, pour faire des choses bien, on prend du temps parce que, vous savez, la caisse de dépôt n'est pas une partie. elle a l'ambition de devenir l'instruction la plus puissante d'un accord de financement d'éducation. Cela me dit pour verser des normes. Des normes que n'importe qui dans le monde peut comprendre. Et c'est ça que nous mettons en place. D'accord? Et donc, nous allons mettre tout ceci en place de ceci en place. Et je crois que cette année, depuis la fin de l'année, on va commencer contre la population d'éducation. Et nous sommes tentés de structurer notre partenariat avec certains des acteurs. Parce que c'est dans le partenariat avec les acteurs qui nous amène partout. Un partenariat qui travaillent avec les fondations de financement, qui travaillent avec l'instruction des banques, qui travaillent avec les AGI, qui sont en train de structurer des produits particuliers pour les entreprises qui ont cette intérêt pour lesquelles ils n'ont pas forcément d'instruction avec des banques. Nous sommes là, pour tout le complément des acteurs. qui travaillent dans une grande individualité, pas pour se structurer aux acteurs. Un effectif de 10, 20, 30 personnes peut dire la problématique que tout le monde porte ici. il y a un environnement qui est là, qu'il faut consolider. Et donc, c'est une question de métier. Donc, nous travaillons avec les structures qui vont accompagner dans le centre central. Nous allons travailler à travers les cartes de modèles, rencontrer les structures que nous avons certainement partenaires avec le ministère des PME pour mettre en place des outils non financiers, des instruments non financiers avec nos partenaires que ce soit à l'extérieur ou accompagner les entreprises dans le centre, pour arriver à ce que nous sommes entendés. Il faut créer l'écosystème. Et donc, c'est à ça qui nous a arrangé. Et donc, je dis, tout le monde peut nous aider. Mais il est important de savoir que la tête c'est possible. Je veux dire que je ne suis pas mille dossiers. Et sur ces questions que nous sommes en train de réfléchir, nous n'avons pas encore affiné. Comment de façon pratique pour ne pas faire de la théorie ? Comment de façon pratique nous c'est une organisation qui nous permet de répondre à chacun des produits parce qu'on s'en va être en train de prendre des élèves. Quand un dossier vient à faire des dépôts, c'est comme ça. Ça va vite, c'est un projet d'envergure. si vous financez des projets de 40, 40, 40, il y a ça, je peux aller. Si c'est des projets de 100, 1 million, 2 million, 3 million, c'est les banques qui vont faire. Mais comment je dirais si il n'y a pas la plus banque ? Je ne peux pas recevoir mille dossiers, c'est celui d'efficace ? Et donc la question n'est pas là pour recevoir les dossiers de n'importe quelle entreprise. il y a des entreprises de taille, il y a des secteurs où aucune banque ne fait bien. Aujourd'hui, vous voulez faire des grandes affaires qui ne font pas compliquer, ils ne vont pas y aller. Ils vont dans le bouton partir, c'est bien. Donc, c'est pour ça que vous avez dit, il y a des secteurs que nous allons structurer les grandes marchés pour permettre que les grandes affaires s'enforment de l'événement. Il y a des secteurs dans lesquels nous dirons quand on dit que la caisse de bois est là-bas, ça va structurer d'autres personnes. Et nous pouvons aller, comme je l'ai dit, en crise. Donc, on peut nous servir. Mais si vous me séditez à un problème de 10 millions, de 5 millions, je peux bien faire pour vous que vous financez par 5 millions parce que vous n'êtes pas la confiance en l'événement. Il y a une carte critique. Il y a une carte critique sur laquelle on a fait le travail. Ça doit être de milliards, mais ça ne coûte pas. Ceci dit, le milliard ne veut pas dire que je ne finance pas les entreprises qui veulent 5 millions, 500 millions d'euros. Pourquoi j'ai créé le fonds d'amontage et je cherche des acteurs qui veulent être capables avec ces fonds d'amontage pour regretter les problèmes. Parce que si j'embrasse tout, je ne ferai rien pour dire qu'à moins d'une année, ce n'est pas que les solutions se mettent en place pour ne pas fonctionner. Nous avons commencé par mobiliser les ressources. On n'a certainement pas compliqué, mais tous les acteurs qui ont des ressources qui donnent de connaître nous. Parce qu'on a pris la gâchée pour servir les intérêts. on a pris. On a pris. C'est plus long que ce soit les privés, les publics, on a pris chez MOU, on a pris chez MTEL, on a pris chez la SBE, on a pris la confiance. 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 C'est que ces ressources nous les avons laissées dans les banques parce que la SBE doit continuer à faire fonctionner l'économie. La Caisse des dépôts est une institution qui a des comptes à toutes les banques. Ces ressources sont discutées dans les banques et celles déjà à l'époque par la garantie de l'économie. Parce que nous avons commencé par les partiels des banques avec les conditions qui permettent de financer. Mais nous allons les définir parce qu'avec les fonds que nous allons mettre en place, vous pouvez dire la Caisse des dépôts que c'est les banques que je mets des banques à disposition pour financer les entreprises de ce secteur-là. Vous ne devez pas l'économie de la vie. Voilà. C'est un instrument que nous allons mettre en place. Pour tout suivre. Et donc, quand nous retournons en ligne, pour que la banque prenne, nous allons donner notre avis de non-délection. Est-ce que tu es dans le secteur? Est-ce que ça nous prend la coopération? Mais on peut entendre l'orientation globale du gouvernement, qui est performante, dépend de la vision d'entendre. Là, on est ensemble. C'est pour ça que nous, le monde, forcément, pour assurer une cohérence entre l'émission de la Caisse et la politique économique faire des choses en complément à tout ce qu'on fait. et on ne fera pas des choses. Toutes les mesures, le gouvernement, le secteur agricole, nous sommes en discussion avec la FNDA. C'est des structures que nous allons renforcer. Nous allons renforcer les structures dans l'esprit, dans la stratégie du gouvernement pour accompagner. mais, vous pouvez nous servir directement, ces fonds, si vous avez un tour de Taïki. C'est pour ça que nous allons mettre en place un partenariat tel accroché avec la Chambre de commerce pour des secteurs spécifiques qui travaillent avec des secteurs. Il y a, on veut payer une société pour favoriser les masques, il y a peut-être une autre expérience si on peut amener un partenaire de la Chine pour qu'il y ait des entrées, nous mettons là-bas pour accompagner. Et dès que ces fonds montrent, notre mission n'est pas à aller s'asseoir pour tenter de gagner de l'argent un peu plus. On va gagner de l'argent parce qu'ils vont faire des trucs moins chers. dans la limite des coûts pour assurer. Nous sommes là-bas pour établir l'effet de la Chine privée. Et vous savez qu'aujourd'hui, la Chine c'est le secteur privé. On en est dans tous les jours et nous devons accompagner tout le procès. C'est pour ça qu'il y a les mandats et les saisings que nous pouvons retrouver. Mais toute entreprise que nous saisons. Je peux avouer qu'aujourd'hui nous sommes en train d'appeler la Constitution parce que nous existons il n'y a pas encore deux ans. ça fait un an de vivre que nous sommes là et que nous sommes en train de vivre en place. Il faut être capable d'être un acteur sauvé pour le point de vue que nous pensons. Voilà ce que je peux dire en espérant avoir compris l'accueil de moi toutes les préoccupations qui sont faites. qui sont en train de vivre. Merci bien. Je vais aller en lire. Est-ce que M. Kamilou Aruna est bien là ? Il a la parole. Bien sûr, madame. Je suis bien là. Merci. Merci. Bonjour. 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 Je remercie toute l'assistance. Merci à la présentation de mon cher ami Brice qui a fait une présentation assez claire. Mais seulement, moi, ma préoccupation elle est celle-ci parce qu'aujourd'hui la plupart des entreprises vous voyez sont un peu rutissantes en allant vers les banques. Et vous savez très bien ce que c'est que les banques au Bénin. La plupart de toutes les banques au Bénin sont des banques commerciales. Moi, je voudrais susciter avec la caisse aujourd'hui de faire en sorte que nous puissions avoir des banques de développement. Vous voyez, lorsque nous avons des banques de développement nous pouvons vraiment bénéficier parce que bénéficier beaucoup plus des actions de la caisse. Parce que la saisine en tant que chef d'entreprise la saisine de la caisse autonome aujourd'hui n'est pas aussi facile. Le directeur l'a si bien expliqué parce que la caisse passe par les banques commerciales pour intervenir, leur mettre les ressources à disposition et leur exiger le taux qu'il faut faire aux entreprises. Mais moi, je voudrais qu'on aille un peu plus loin. Je souhaite qu'on aille un peu plus loin en suscitant les banques de développement. Avec les banques de développement nous avons une souplesse parce que dans la plupart des pays où il y a des banques de développement il y a une souplesse. je sais de quoi je parle parce que, étant donné que nous sommes en contact avec la sous-région et avec les pays vraiment développés, je voudrais que M. Brice nous dise qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'on peut faire pour susciter, n'est-ce pas, les banques de développement afin de pouvoir bénéficier. Est-ce que si nous envoyons les investisseurs ici la caisse autonome peut vraiment avec du moins avec l'accompagnement de la caisse est-ce que les banques de développement peuvent venir s'installer au Bénin parce qu'on en a même, on en a aucune banque de développement au Bénin. Ça, c'est ma préoccupation et c'est une préoccupation majeure pour moi. Merci. Merci bien. M. Sokossi, Bonjour M. Brice, et merci pour cette présentation. J'ai juste noté que la caisse de dépôt n'est pas sous la BCAO, ce qui constitue pour nous une forme de libération à peu près de 75 ans de coopération monétaire avec la France qui bloquait notre développement par la BCAO. Je vous en remercie énormément et j'ai le droit à ma question. Est-ce que vous pouvez faire un appel à projets public décrivant les critères pour remplir les porteurs de projets pour le fonds d'amorçage et le lancer pour que nous puissions soumettre. Mais même avant ça, tel que vous avez présenté, c'est que les soumissions sont déjà ouvertes. Ma deuxième question est de savoir. je la pose sur un exemple pratique. On importe 100% des gants médicaux utilisés au Bénin. Un projet de gants de production, une industrie de gants médicaux coûte environ un milliard de francs CFA. Est-ce que la caisse de dépôt et de conciliation est ouverte pour qu'un porteur de projet puisse soumettre un tel projet portant sur un milliard de francs CFA pour la production de gants médicaux ? Sans qu'on ne lui demande, comme ce qui se fait habituellement à savoir d'apporter les kits fonciers ouvrant 120% de ce montant, de démarrer l'activité sur fonds propres, sachant bien que pour que le premier gant puisse être produit, il faut avoir fait tout l'investissement de toutes les machines de production et aussi de faire un apport personnel de 30%, comme ce qui est demandé d'habitude. Je vous remercie. Merci bien, M. le directeur. Merci, merci madame, et merci pour les notes. Deux bonnes questions qui sont bien entendu appréciées à cet état par laquelle il était venu. Pour les questions des banques de développement, aujourd'hui, je suis d'accord que les banques de développement vont apporter un plus, mais ce n'est pas l'instrument qui va nous développer. pour agresser cette question, que la caisse est en train d'ambilager, mais des fonds. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est des fonds d'investissement qui vont être mises en place, qui vont servir suivant les secteurs ou accompagner les secteurs problématiques. D'accord ? Si nous mettons en place des fonds d'investissement, qui règlent les préoccupations qu'il y a des vêtements à poser, je pense qu'on peut, en ciblant secteur par secteur, et en prenant toutes les spécifications, qu'on peut aider. Ceci dit, laquelle les dépôts n'est pas fermés à des investisseurs qui viennent venir mettre en place des outils qui vont renforcer la place en matière d'instruments de financement. si un promoteur vous allez dans ce sens, ce que ça rentre dans la stratégie, par que la loi permet à la caisse de créer toutes formes d'instruments, toutes formes d'entreprises, avec le sens de conclure tout ça, après qu'on nous met une création générale c'est dans le sens du développement du contenu. Et donc, c'est un boulevard qui est absolument ouvert qu'on puisse aider. Mais, on fait les choses par état. Il se peut que, dans 10 ans, que la caisse aide des filiales, dans une banque. Donc, nous allons créer certainement ce n'est pas la réalité aujourd'hui. Voyez un peu. Donc, lorsqu'on veut aller faire ça, ça demande des autorisations, ça demande une banque d'utilisation de préparation et tout ça. Et que ça se justifie pour l'économie. Nous pensons aujourd'hui que si nous accompagnons les acteurs qui sont sur place en les consolidant, en identifiant leurs problèmes, on peut commencer par l'économie. Lorsque j'ai créé un temps d'investissement pour s'être justifié, et je mets en concurrence les banques. Parce que, si l'équipe a dit Monsieur de la banque, mais moi, j'ai mis 10 milliards pour toi. Je dis, je mets 10 milliards pour un message pour toutes les banques. Donc, c'est la compétition entre les banques. Si une banque met du temps à réagir à apporter des projets, on l'a rien. Evidemment. Et donc, nous travaillons à relever un peu le niveau de tout le système financier et en faisant en sorte que les gens soient en permanente en compétition. je voudrais également dire tout de suite que la question de la création de la paix de dépôt n'est pas une question militaire, question monitaire, ou de la coopération monitaire. Je suis financier et je veux parler sur ce terrain. Ce que je voulais dire simplement, c'est les besoins et les missions de la caisse qui ont amené à adopter ce modèle qui est éprouvé dans le monde entier. Les paix de dépôt, il y en a qui ont 200 dans la plupart, c'est la France, elle a plus de 200 ans. D'accord ? Il y en a en Italie, près de 150 ans, au Canada et qui ont fait partie de ce modèle là. Le fond de ce modèle, c'est que sur le plan de la gestion du dispositif de gestion du risque, ils sont encore plus que les modèles appliqués aux banques qui sont sur le contrôle de la France. Lorsque vous avez un ratio de probabilité qui tourne autour de 8 ou qui va être autour de 11 ou 100 en 2023, suivant les banques de la gestion, la caisse de dépôt est à 20%. Parce que la caisse de dépôt ne finance pas en créant de la monnaie. et finance à partir de deux instruments. Le fond propre ou de la gestion. La gestion appelle d'aller à chercher de l'agent. Ça demande un fond propre. Et donc, chacun veut dire qu'en faisant les sous d'autrui, on s'assure du sécurité. C'est pour ça, dans la présentation, mobilise, sécurise et critique. l'arrêt de base de la prudence pour ne pas perdre les sous d'autrui qui nous sortent. On ne crée pas de la monnaie. Et donc, ça n'a rien d'avoir avec la question sur la libération vis-à-vis de la ruisseur. Nous, à la crée de dépôt, nous adoptons les belles pratiques de la ruisseur que nous contrôlons parce que nous devons être capables d'aller chercher de l'argent sur le marché financier international moins cher ou bénéfionné aux banques financiers et pour le faire, il faut que les gens de New York n'est pas tout que vous êtes solides et que vous êtes pour recevoir des normes minimums. Ça n'a rien à voir avec ce que je voulais faire cette équipation. Pour venir à la question spécifique que M. Somoce a posé sur un projet de militaire, c'est sans embâche. C'est ça répond à une question intelligente. La caisse peut finir la militaire. D'accord? Financer peut-être faire du mal envoyer avec la caisse la salle de commerce et tenter toutes les personnes du secteur privé qui veulent rentrer dedans pour accompagner à soutenir, à obtenir en tant que le promoteur plus gardien, comme plus l'aide, bien entendu, ça n'est pas le plus qui a porté. et je veux aussi comme ça, nous avons l'idéal des sociétés sur lesquels nous travaillons, parce que l'institution est claire, le bonheur veut qu'on soutienne les entreprises. Aujourd'hui, elles ne s'en sortent pas parce qu'ils montrent tout ce que vous dites là. C'est ça le rôle des fondamentaux. On demandera, mais le jeune entrepreneur qui vient avec ça, on le contrôle, il ne signe rien sur le compte, sans qu'on le contrôle. On l'accompagne jusqu'à ce pays qui devient occident. Et quand il doit qu'on est payé, on libère la surprise. Voyez un peu. Et donc, on le contraire à l'efficacité et on l'accompagne jusqu'à ce qui vient parce que c'est comme ça qu'on peut fabriquer des champions. Et donc, le modèle sera tout différent et nous sommes tout le temps pour trouver les moyens pour être capable d'adapter les préoccupations que vous pouvez. Il y a des gens qui peuvent réussir. Mais, nous pouvons mettre dans notre modèle des études, des modèles comme ça, on peut aller financer nous-mêmes l'étude au-dessus que le business sera bien dérouté. Nous sommes en parten avec des acteurs également pour mettre des fonds d'études à disposition sans, bien entendu, être en plein lieu de subvention. Nous pouvons, nous savons que le projet est en deux, dans trois, dans quatre ans, il y aura l'entable. A partir de 20 ans, on l'accompagne, le gouvernement nous ouvre. La loi nous permet de prendre les prix de participation dans l'époque de l'entreprise. Et vous allez voir d'ici, un mois prochain, que ça va commencer. Nous allons prendre des participations dans des entreprises portées par les privés du genre du public et les processus d'appliquer. C'est comme ça que nous allons fabriquer dans les différents tiers des champions pour protéger le premier national. Et ça, l'orientation du gouvernement est articulée sur ces aspects-là. Voilà. de la chambre. Merci bien, DG. Est-ce qu'il y a encore des gens ? Je n'en vois pas. Et vous avez constaté qu'après votre présentation et vos explications dans la salle, les gens applaudissent. C'est que vous avez convaincu. C'est l'objectif de la chambre. est-ce qu'il y a une question ? Est-ce qu'il y a PMK ? Il y a PMK en ligne. Bonjour. C'est Paul-Marie Koja. Merci pour la présentation. J'ai deux questions et je voudrais revenir aussi sur une question qui n'a pas eu de réponse opérale de ma part. La première, c'est par rapport au minimum pour le financement. Vous avez expliqué, Monsieur Breton, que la CDC ne pourrait pas tout financer. Donc, les plus petits projets iraient vers des banques ou vers le fonds d'amorçage. Et moi, j'ai une question. C'est qu'en termes d'industrie, en général, ce qui permet la rentabilité, c'est tout ce qui est industrie d'échelle. Donc, est-ce que si quelqu'un amène un projet qui, disons, aura un coût total de 100 millions, mais qu'on voit qu'il y a du potentiel et que ce serait mieux de le faire passer peut-être à un milliard pour qu'il soit plus gros, qu'il y ait plus de rentabilité, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable et du coup, dans ce cas, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est d'amener un gros projet qui peut-être sera redimensionné pour être plus petit ou d'amener un petit projet qui pourra ensuite être redimensionné pour être plus grand? Et la seconde question, c'est par rapport au business plan. Lorsqu'on fait un business plan, on le fait sur des estimations en général et ça fait que dans la pratique, il y avait quelqu'un qui l'avait souligné. Il y a des coûts qu'on ne voit pas forcément qui sont constatés sur le terrain et au niveau des banques, à cause de la pression actuelle, eux, ils veulent être remboursés. Donc, ils ne vont pas tenir fond du fait que vous n'avez pas assez d'argent, donc il faut compléter. Donc, est-ce que au niveau du fonds d'amorçage, ça se passera de la même façon ou est-ce qu'il y aura un vrai accompagnement, une volonté de surfinancer pour que le projet tienne? Et la dernière question, c'est par rapport à l'appel à candidature, s'il a déjà été lancé ou s'il est en cours et si on peut avoir un calendrier. Merci. Bon, je ne commence pas la toute dernière question d'appel à projet. Nous n'avons pas encore l'appel à projet. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a presque pas de communication des gens que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous nous préparons pour aller dans cette phase-là. Et donc, nous sommes en train de structurer les fonds. Vous savez, structurer les fonds, il ne faut pas des études précises. C'est pour ça que tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui est absolument important pour nous, pour prendre un conseil réactif. Et donc, prendre un conseil réactif et solutionner suivant les moyens et les méthodes ici, trouver des solutions qui ont tous ces préoccupations, sans être en train d'aller dans l'électricité. Et donc, aujourd'hui, si nous recevons un projet, celui qui prend le risque, c'est là que nous mettons les fonds en France, mais les acteurs qui nous amènent les financements, nous prenons le risque premier. Nous sommes au deuxième niveau du risque pour certains. Nous allons prendre le risque direct, parce que nous allons aller dans des projets pour lesquels nous entendons eux. et nous allons aller. Je l'ai dit, les secteurs où le besoin ne peut aller, ou les banques ne veulent pas aller, nous y a. C'est clair. S'il y a l'intérêt pour la nation, et ça va dans le temps de développement. Et donc, ça veut dire que quoi ? Si le produit a besoin d'être surdimensionné, d'être relevé une deuxième dimension, qui permette d'en apprendre la rentabilité et de régler une question cruciale au pays, on va y aller. On va y aller. Et donc, un produit d'un milliard ne pose pas de problème, c'est nos échelles. Pour nous, c'est le minimum ça. On ne va pas. Mais, il plage également des projets, de grandes ventures pour lesquels nous n'aurons besoin que du maître, peut-être 500 millions, et nous allons obliger des banques à venir jouer leur complément. Parce qu'avec notre présence dans certains projets, les banques vont venir. Parce que nous allons prendre le risque qu'il faut au démarrage pour donner l'assurance aux banques, complémentaires parce que nous sommes là. Et nous sommes également capables de donner des ressources aux banques qui viennent dans les produits en prenant le risque directement. Et donc, ce sera un alliage de complémentarité avec les intérêts qui sont sur la place qui nous permettraient de régler ces problèmes. Donc, sur la question d'appel à projets, on n'a pas encore structuré des partons précises qui sont bonnes. Mais, s'il y a des projets qui sont que les gens ont intéressés, on peut les orienter vers des banques spécifiquement. Aujourd'hui, nous avons dit aux banques, si vous avez des projets de solitude, ce n'est plus parti pour nous de guérir 14, pour nous de guérir 1000 entreprises. Mais avec des règles, si nous on y réfléchit, parce qu'avec ce que vous dites, on doit donner des critères, on doit donner des critères. Si un promoteur s'est dit, une banque ne trouve pas la décision parce qu'il a tout ce qu'il faut, nous mettons à la disposition pour régler tout ce qui est problématique à chaque fois qu'on peut les proposer, pour être suivez que nous adressons les problèmes. Voilà un peu ce que je peux dire rapidement par rapport pour pouvoir se proposer. OK. Mais je vois la main de M. Sogossi. Est-ce que M. Sogossi... Je voulais faire une dernière intervention pour remercier M. Brice et la CDC pour cette, comment je dis, cette nouveauté que nous avions attendue pendant des années. J'espère que dans la réalité, les choses ne vont pas traîner, qu'un projet ne va pas faire six mois, huit mois, un an, sans réponse de leur pas et que vraiment, la jeunesse béninoise est appelée maintenant à participer au développement de ce pays en soumettant le nombre de projets le plus élevé possible, surtout les projets les plus audacieux pour qu'on puisse freiner cette importation et puis cette sortie de devise qui tue nos pays et nous maintiennent en propriété. Je vous remercie vraiment. J'espère que nous n'aurons pas honte ou bien nous n'aurons pas l'amertume de remarquer que dans les faits, dans la réalisation, ça va différer de ce que nous avons en théorie. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur Stogo. Nous ne sommes plus en théorie. Nous sommes déjà en pratique. C'est pour ça que en moins d'un an, ou en moins d'un an, nous avons déjà misé autant de ressources. Alors que, nous puissions l'espérance prévoir que ce soit de ressources ici deux ou trois ans. Nous ne sommes pas en théorie. Il y a une équipe absolument efficace et qui travaille en temps réel et sur ces questions, il n'y a pas de doute. Nous ne sommes pas faites, mais nous sommes en train de faire un travail de son qui nous permettent de laisser la caisse au niveau inspiré par les autorités. Nous voulons avoir une caisse plus puissante d'une autorité mondiale qui, d'ici, peut faire des choses fortes. Les institutions de même temps ne peuvent pas. C'est assez clair. Et l'ambition du service de même temps est imparable. On fait les choses bien, on prend le temps pour faire les choses bien, pour aboutir des résistants, des consistants, et qui permettent de pérenniser ce que nous avons. Il n'essaie à rien de se lancer tout de suite pour recevoir 10 000 appels à côté et que les gens disent que vous avez reçu le projet. Vous avez fait un mois, deux mois, sans prévenir. Aujourd'hui, nous avons déjà commencé par recevoir quelques projets 151 dans la phase de l'arche de l'arche de l'arche de l'arche de l'arche. Voilà une perspective par rapport à sa préoccupation. Merci bien, Monsieur le Directeur Général. Nous sommes en train d'avancer dans la phase de clôture. Je vais vous demander votre mot de fin. Merci, Madame. Je voudrais très sincèrement remercier la Chambre de Converse et souhaiter que se multiplie ces gens d'activité en direction d'autres acteurs pour que les gens comprennent toute l'allusion qui est en train d'être mis en place. Nous sommes sur un chemin absolument irréversible sur notre développement comme nous avons dit récemment. et donc chacun des acteurs n'appelait l'arche de l'arche et l'arche était beau et là il y en a un autre sa partition sans combler les enfants de l'arche de l'arche de l'arche de l'arche du développement et de l'arche 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 Nous sommes maintenant au terme de ce café numérique. Je voudrais au nom du président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin dire merci à Monsieur Brice Foueton l'acteur général de la caisse de dépôt et conciliation du Bénin qui a accepté et partagé avec les opérateurs économiques toutes les informations sur la CEDC Bénin. Merci à tous les intervenants ainsi que tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce café numérique. Par ailleurs, je voudrais porter à votre connaissance que la présentation du directeur général de la CEDC Bénin sera sur le site internet de la CCI du Bénin à l'adresse www.cci.bj et pour contacter la Chambre, il vous suffit d'écrire à l'adresse info.cci.bj du Bénin Je vous souhaite une bonne suite de vos activités et un bon week-end. Restez toujours câblés aux activités de votre maison via la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Une fois encore, merci à tous. merci à tous. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501